Sous-titrage Société Radio-Canada Alice ? Cherry ? Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise, elle est dans le bureau. Va y jeter un oeil. Ah d'accord. Surprise ! Alice, qu'est-ce que c'est ? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait à... Sans Alice ! Toi, tout le monde n'arrête pas de... Hé, hé, hé ! S'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartmann, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça ? J'ai bien compris ! Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan ? Alan ! Oh, arrête, tu veux ? Arrête ça, Alice ! J'en reviens pas ! Hé, merde ! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Hé, merde ! Alan ! Alice ? Alan ! Alice ? Alan, non ! Alice ! Le chalet fut plongé dans le noir. Plus de lumière. Alan ! Alan ! Où es-tu ? Alan ! Alice, j'arrive ! Ça va aller ! J'arrive ! Non ! Alan ! Alan ! Alan ! Non ! Non ! Alan ! N'avosez pas ! Non ! Oh non ! Alice ! Alice ! Alice ! Oh non ! Continuer ! Alan ! Alan ! Alan ! Alan ! Alice ! Alain ! Alain ! Ah ! Alain ! Alain ! Alain ! Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était à chaise. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creators Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Le livre me remémorera ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu, et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. La station service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre.